Bonjour, bonjour, nous avons un temps prophétique, s'il vous plaît, nous n'avons pas beaucoup de temps, je tiens à vous saluer avant tout, vous bénir au nom de Jésus, je voudrais vraiment commencer par vous demander au nom de Jésus Christ, de savoir partager, de mobiliser tout le monde par rapport à ceci, Nico Malobo, un héros, que Dieu te bénisse, manifestez-vous, partagez à tout le monde cette vidéo, s'il vous plaît, pour la gloire de Dieu, Vikiti Balabala, Dieu te bénisse, Mbokana Bissodélix, sois béni, partagez, aidez-moi à partager cette vidéo, que Dieu vous bénisse, Richesse, Dieu te bénisse, manifestez-vous, partagez des vidéos, Yako Zongi San Djambe Bonjour Steve, Dieu te bénisse, manifestez-vous, partagez des vidéos, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler, Ngan Di, Dieu te bénisse, nous voulons parler de la part de Dieu, Concernant la RDC, aidez-moi à partager s'il vous plaît, je vais vouloir atteindre un certain nombre avant de commencer, Et puis, je voudrais vraiment que vous sachiez que quand nous sommes avec vous comme ça, ayons le zèle et l'habitude, s'il vous plaît, De partager nos vidéos à tout le monde, vous pouvez commencer à les faire, beaucoup de gens m'écrivent, Dadi, pourquoi tu ne boostes pas tes messages, pourquoi tu n'envoies pas ça chez tout le monde, Vous savez, bien-aimés, ce n'est pas mauvais, nous allons sûrement le faire, mais vous aussi, vous pouvez le faire, je pense, Moi, mon travail est fait, c'est celui de vous transmettre une pensée, et vous qui entendez ces choses, Vous pouvez faire comme cette femme prostituée qui a écouté Jésus au puits de Jacob, et qui a transféré le message à tout le monde, Donc, vous pouvez le faire de cette façon-là, Dieu te bénisse, Ben Ming, Dieu te bénisse, Mangondo, Vous pouvez commencer à faire cette promotion, la richesse en Afrique d'ici, tu peux transférer partout, Vicky, Mangondo, Sia, Kinshasa, de luxe, vous pouvez commencer à le faire, pour la gloire de Dieu, Commençons par la prière, Seigneur notre Dieu, merci pour la RDC, merci papa pour la RDC, Merci pour la République démocratique du Congo, merci pour la République démocratique du Congo, Merci pour les autorités de ces pays, Seigneur, merci pour les richesses que tu as données à cette nation, Merci pour les peuples de la RDC, Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent pour nous avoir donné un si beau pays, Que l'honneur et la gloire te soient, rendis-toi le Dieu tout-puissant que nous aimons autant, Seigneur, j'ai pris pour tous ceux qui sont connectés avec nous maintenant, A cette ligne, qu'ils soient donc bénis, au nom de Jésus, J'espère que vous allez bien chez vous, Nous allons commencer dans quelques minutes, Pour la gloire de Dieu, Yes, Lord, Abigayane, Mboujete, Benissi, Arsène, Soabeni, Mboukana, Nabissu, C'est un pays où on se réveille un matin, les gens ne font que mourir, et pas de moindre, C'est vrai qu'il n'y a pas de moindre, mais les gens ne font qu'ils mourir, 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 Voilà, Mboukongi boyo, 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 Voilà bien-aimés, shalom partout où vous êtes Nous avions promis aujourd'hui de vous parler de la part de Dieu Je voudrais avant tout commencer par un rappel Un rappel qui est assez important Un rappel important C'est aussi une mise au point C'est un constat qui ne décourage pas, c'est pourquoi je voudrais en parler Patrick, Dieu te bénisse J'entre déjà dans ce constat Dans ces pays, la RDC, la République démocratique du Congo Il me semble que même vous les chrétiens, les hommes de Dieu, même les prophètes Sont tombés dans le piège de Satan Dans le piège de la jalousie, des complexes Ce qui fait qu'on ne veut pas croire ni à ce que Dieu dit Ni à ceux-là à qui Dieu donne le message Conséquence, nous croyons plus au message de Dieu Quand il s'agit soit des anglophones ou des étrangers Mais en essayant un peu d'examiner Ce n'est pas que Dieu ne peut pas parler aux anglophones ou aux étrangers Mais je viens au fur et à mes vies de me rendre compte que Tout ce que ces étrangers venant de Dieu nous donnent comme message Sont les mêmes messages que Dieu donne aux Congolais Pas seulement à moi-même ou à un groupe de prophètes Ma plusieurs prophètes, même des chrétiens Vous me suivez, vous les savez Mais il s'est fait que nous ne travaillons pas à la promotion De la grâce de Dieu, du don de Dieu dans notre pays Or la Bible dit dans des chroniques 20-20 C'est lui qui reçoit un prophète En qualité de prophète Recevra la bénédiction des prophètes Dans notre pays ici Nous devons avoir l'habitude Nous devons développer les sens des considérations Des reconnaissances Des grâces Quelqu'un peut ne pas vous avoir influencé dans sa façon d'être Dans sa façon de parler Mais vous ne pouvez pas par rapport à cela Mépriser la grâce de Dieu qui est en lui Aujourd'hui dans notre pays Il suffit que Dieu commence à parler à quelqu'un Par jalousie, par complexe Par perdre et perdre je ne sais moi quoi Comme succès ou je ne sais moi quoi On commence à faire la guerre contre cette personne Ce sont ces choses là qui détruisent la nation Ayons le comportement de Naman La chose qui a guéri Naman de sa lèbre fille Sa capacité, son humilité à écouter Cette jeune fille esclave en plus Qui travaillait chez lui Parce que grâce à cette petite fille Naman fit guéri de sa lèbre Et donc si vous ne voulez pas reconnaître la voix de Dieu Par les autres C'est fini pour vous Si vous ne voulez pas reconnaître la grâce de Dieu Par les autres C'est fini pour vous Pourquoi je commence Cette prophétique time Par cette interpellation Cette mise au point C'est parce que je me considère Comme l'un des prophètes des nations Que Dieu a établi en RDC Je ne suis pas prophète pour la RDC Je suis prophète des nations Vivant en RDC Donc je fais l'office d'état L'office de Dieu pour l'état Les états du monde Mais vous allez voir Quand un prophète étranger Un prophète inconnu Donne un message concernant la RDC Les présidents de la république Vous tous là Vous êtes les premiers à prendre ça Balancer sur vos pages Vos postes Mais quand il s'agit d'un Congolais Vous méprisez Vous doutez Vous commencez à chercher Je ne sais pas Le pouce sur la tête d'une chauve C'est comme ça que malheureusement Les Congolais continuent à rater Les jours de sa visitation Dieu te bénisse Benjamin C'est là la crise Que nous avons au Congo J'ai constaté cette crise Même au sommet Tu vas trouver Même au niveau De nos pères spirituels Même au niveau De grandes structures spirituelles Quand Dieu Moi j'ai l'habitude De faire la promotion De tous Sans exception Pas de la flatterie Mais ma responsabilité C'est de faire entendre La voix de Dieu Je me considère Comme un tremplin Une lance-voix Par laquelle Quelqu'un Qui a reçu le message De la part de Dieu Peut passer par moi Pour le transmettre Donc si aujourd'hui Je découvre que Un frère Une sœur A reçu de la part de Dieu Un message authentique Que Dieu m'ait parlé De ce message ou non Mais si Dieu me convainc De ce message Je n'ai plus besoin De chercher Dieu Pour le même message Je dois juste Travailler à la promotion De ce message Et donc là J'interpète Tous les prédicateurs Tous les chrétiens Constatez avec moi Depuis l'année passée Nous avions prophétisé L'accession De Félix Tisséké A la présidence De la république Avant même que Les résultats Ne soient Dévoilés Proclamés Et Félix Tisséké Pendant les élections N'était pas en bonne posture D'être président De la république Nous avions même été contestés A l'église Lors de cette réunion là Félix Tisséké D'être président de la république Mais rarement Vous verrez les gens En faire promotion On veut nous donner A nous les prophètes Qui prophétisons Le travail De faire aussi La publicité De nos prophéties Non Pas du tout Vous qui recevez le message Vous devez apprendre A faire la promotion De messages Et du messager Surtout du message Mais aussi du messager Ça c'est capital J'ai comme l'impression Que les chrétiens congolais Vellent faire voir Au monde entier Qu'il n'y a pas de prophète Au Congo Et quand Dieu veut parler Aux dirigeants du pays Quand il veut établir Les dirigeants de la RDC Il contacte les prophètes De l'extérieur Non c'est faux Ce n'est pas vrai Il y a beaucoup de prophètes Dans ces pays C'est par ici Que je commence cette histoire Deuxième constat Si vous êtes un homme de Dieu Appelez à prêcher La parole de Dieu Si vous n'êtes pas prophète Ou vous n'avez pas Les dons de la prophétie Pour prononcer Les choses de la nation Parlez de la part de Dieu Au nom de la nation Laissez l'accès A ceux qui ont réussi L'art prophétique De le faire A votre place Pour votre honneur Quelle que soit La position que vous occupez Deuxièmement J'interpelle Tous ceux qui sont Tout autour des dirigeants Dans ces pays Tu peux être pasteur Tu n'as pas une prophétie Pour ton fils spirituel Mais si dans l'église Où tu es Il y a un enfant Qui a un don de prophétie Qui a une prophétie Pour le fils spirituel Peut-être élevé en dignité Ou je ne sais moi quoi Donnez l'accès à cet enfant De prophétiser Même vous qui travaillez Comme des conseillers A côté du président de la république Vous pouvez ne pas avoir Le message Même si vous avez le message Vous n'avez pas Le monopole prophétique Ne travaillez pas seul C'est ça le péché De la RDC Quand on est à côté des chefs On veut verrouiller la porte On veut fermer la porte Aux autres On veut considérer Que les autres Ne parlaient pas De la part de Dieu Sauf vous C'est comme ça Vous voyez Malgré autant De centaines de personnes Autour du président De la république Félix Tissékédi Antoine Chilombo Les pays continuent A vivre le deuil Des maladies Et les deux Des empoisonnements Parce que vous ne voulez pas Écouter les prophètes Vous vous êtes fait Vous-même des prophètes Dans le ministère Il y a cinq ministères Chaque ministère A sa responsabilité Et son rôle Et chaque message Porte l'onction De son messager Chaque message prophétique Agit sous l'onction Du messager Si vous ne savez pas On peut vous donner Les messages prophétiques D'Élie Les Tichbit Mais vous n'aurez pas Les mêmes résultats Sauf si c'est lui-même Élie Parce qu'il n'y a pas Que les messages Mais il y a l'onction Qui accompagne le message Et cette onction Dieu a fait des choses Pour que la particularité Soit respectée Elle est gardée Dans le porteur du message C'est pourquoi vous voyez Saül a voulu faire Les mêmes choses Par rapport au sacrifice Comme faisait Samuel Mais il n'a pas réussi Il a échoué Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas L'onction Les mandats Pour le faire C'est ça la crise Aujourd'hui En RDC Et là j'en parle Avec mon coeur J'interpelle Tout le monde Nos papas spirituels Le patriarche Le mentor J'interpelle le responsable Tout le monde Tu es obligé De m'écouter D'écouter Dieu Par moi C'est obligatoire Mais si tu dis Je n'aime pas King Sam Par conséquent Tous ceux qui lui parlent Je ne vais pas écouter C'est toi qui vas mourir C'est toi qui vas mourir C'est le cas de la RDC J'ai commencé Vous en êtes tous témoins J'ai commencé à annoncer Je suis même allé plus loin Pour vous dire Qu'on organise même la mort Dans la famille présidentielle Dans le palais présidentiel On a ciblé le président Félix, son épouse Et ses enfants Ses collaborateurs J'ai fait plusieurs vidéos Je vous ai dit Je vous ai dit que Les mois de mai Les mois de juin Sont des mois organisés Pour jeter les pays Ici dans le chaos Par un coup d'état Bien organisé Si ça ne vient pas Par les poisons Ça viendra par les armes Si ça ne vient pas Par les armes Ça viendra par les accidents Par des conflits Je vous ai annoncé ces choses Je vous ai parlé Du découpage De la RDC En morceaux En lambo Je vous ai parlé Des conflits tribaux Ethniques Mais nous sommes en train De vivre toutes ces choses Bien aimé Avec nos propres moyens Nous sommes allés Accompagner le président Belgique Aux Etats-Unis J'ai même parlé J'ai envoyé le message A qui des droits A qui n'ai-je pas donné Le message concernant la RDC Tout ce que nous vivons maintenant Avant que ces choses n'arrivent A qui n'ai-je pas donné Ce message A quel sommité N'avions-nous pas parlé Par des vidéos Par des lettres Écrites Par des rencontres Où est-ce que nous n'avions pas été Pour dire Écoutez Dieu a établi Félix qui s'est créé Comme président de la République Mais voici Le schéma Pour conquérir la nation Pour régner dans la nation Mais j'ai comme l'impression Que les gens Se sont organisés A boucher les oreilles Du président Et les gens ont décidé A marcher à l'encontre De la volonté de Dieu Après demain Après demain Vous allez les premiers A dire Que faire ce qui s'écrit Des arts occultistes Après demain Après demain Vous serez les premiers A combiner la liwa Mais quand on vous montre Vous ne voulez pas écouter Mais finalement On est quel type de peuple Et quel type d'homme Dédié d'église C'est incroyable ça J'ai appelé les leaders Les leaders des églises Je me suis rabaissé par respect Je suis allé chez les uns Ou les autres J'ai écrit aux uns Ou les autres Vous avez vu comment J'ai fait des déplacements Vers des fleuves Des cimetières Dans des ronds points Dans des points stratégiques J'ai tenu des séances La semaine passée Là je suis allé en semaine Des gènes et prières A sec pour la nation A qui n'ai-je pas donné Le message Qu'on s'en a à la RDC Mais J'ai découvert Qu'il y a des commissionnaires Prophétiques Dans ce pays C'est à dire Il y a des gens Qui viennent nous voir Pour entendre La pensée de Dieu Pour aller les vendre Aux autorités C'est pourquoi ça ne marche pas On ne peut pas marchander Les prophétiques On ne peut pas marchander Les prophétiques Ben écoutez Il y a quand même Des prophètes dans ces pays Je ne suis pas le seul Il y a des prophètes Des familles Des prophètes des nations Les prophètes des avenis Les prophètes des individus Et il y a aussi Des prophètes des nations Des prophètes des continents Des prophètes du monde Il y en a Il y a des prophètes Comme ça messianiques Il y a des niveaux Des prophètes Et des niveaux prophétiques Et donc vous ne pouvez pas Vous vous retrouvez En train de nager Comment un lieutenant Il n'a pas donné les ordres A un général Laissez-moi aujourd'hui Parler comme ça Ça peut sembler Comme une folie Ce n'est pas de l'orgueil Mais cette mise au point Est importante Parce que Sinon nous parlons en vain Je ne peux pas Continuer à prophétiser Prophétiser Ou encore Les prophètes Ne doivent pas Continuer à prophétiser Comme ça Sur des peuples Et des dirigeants Qui ne veulent pas écouter Dans des pays sérieux Dans des organisations Spirituelles sérieuses Quand on reconnaît Un prophète Moi j'ai des titres Pas seulement moi seul Francita a des titres Des mérites Comme prophète Dans cette nation Octroyé par L'RSC Église de réveil du Congo On nous a donné des titres Et des mérites Ça dit que La structure nationale Réconnue par l'état Congolais De la RDC Nous reconnaît Comme les prophètes Des nations Mais je ne peux pas Comprendre Quand nous parlons De la part de Dieu Vous ne pouvez pas Nous écouter Normalement Ceux qui sont conseillers Du président de la république Le président de la république Lui-même Et tous les leaders Devraient à chaque étape Important Du pays A chaque confusion Venir vers nous Comme Naman Est allé chez Elivé Même le roi a réconnu Qu'il ne pouvait pas guérir Naman Il l'a envoyé Chez les prophètes Logiquement parlant Tous les leaders De ces pays Devaient venir vers nous Les prophètes Nous consulter Pour connaître La pensée de Dieu Nous en avons Et si Dieu ne nous a pas parlé Nous le dirions Je ne dis pas par orgueil Je veux que cette vidéo Soit partagée à tout le monde Je ne le dis pas par orgueil Je le dis avec force Et détail Je le dis avec conviction Et connaissance Bien aimé Quand même Mouzé Kabil a été vivant Il régnait Les peuples l'aimait Je me rappelle encore Trop jeune au début Nous sommes allés au ministère Amen J'ai annoncé La mort de Kabila Le père Par coup de balle Par une personne De son entourage Il est décédé Je me rappelle Quand j'ai essayé De donner ce message Là comme On avait mis les micros Tous nos pères étaient présents C'est qu'il faisait Le protocole De transmission des messages Mais il refusait De parler De la mort du président Alors que le président Avait envoyé son conseiller On pouvait bien échapper A cette mort On a étouffé La voix prophétique Kabila Le père 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 J'ai annoncé Publiquement La mort De Etienne J'ai même alerté Le membre De lui Des presse Sans succès J'ai annoncé A deux reprises L'élection De Joseph De Joseph Kabir Comme président De la république C'est à dire Que nous avons Quand même Un palmarès S'il faut parler Dans ce sens Excusez-moi S'il faut parler Dans ce sens Là Sommes-nous Crédibles Avons-nous Le message De Dieu Oui Parce que Comme personne Ne veut en parler Nous devons maintenant En parler Dieu nous parle Au Congo Il y a des prophètes Pas un prophète Ni des prophètes Des millions Des hommes Et des femmes A qui Dieu parle Qui sont des prophètes Ou qui ont les dons prophétiques Ou qui sont des simples Chrétiens Mais pour l'amour de Dieu Parce que nous sommes à la dispenseur Du Saint-Esprit Dieu leur parle Mais est-ce que nous écoutons Est-ce que nous écoutons L'élection 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 La présidente De la république L'élection L'élection Il y a un message De la part du Seigneur Il faut 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 Mais on est Dans quel pays Là On est dans quel pays Où Comment je vais Dis Les clients Commencent à convoquer Les vendeurs Non non Vous avez 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 Oui il y a Des services Comme ça Exceptionnels Mais généralement C'est toi Qui dois Aller vers L'autre Donc nous Devons Grandir Dans la culture Prophétique Il faut Aller Consulter Les prophètes Il n'y a Rien De péché Bien aimé Je prends Un témoin Encore Une fois Mike Kalambaye Qui a Organisé Une journée Des prières La première Réunion Publique Il y a Pouvoir Il y a Félix Tisséké La triomphale C'est Mike Kalambaye Qui a Organisé La première Dame Mama Denise Était La présente Nous avions Prié Moi Le pasteur Kambala Nous avons Prié Tous Là Mike Kalambaye Donc je vais Dire Le révérend Mike Kalambaye Félicitations D'ailleurs Parce qu'il Il est maintenant Pasteur Le frère Michel Bakkène A été Là Frère Moïse Matou A été Ils étaient Nombrés Toute cette crème Là De musicien Chrétien Était présente Ce n'est pas moi Qui parle Vous pouvez Leur Demander Ils ont Témoigné Quand nous Avons pris Le drapeau Nous avions Commencé A prier L'arc-en-ciel S'est destiné Au ciel Au cri Au vu Et aussi De tous Moi-même Je suis De samedi J'ai parlé A la première Dame En lui faisant Voir Quel est son rôle A côté Ou aux côtés Du président De la république Après Il y avait des audiences Que nous attendions Jusqu'aujourd'hui Bien-aimés dans les seignes On est dans quel type De pays Où Quand quelqu'un a le message De dire On l'étouffe Aujourd'hui Voilà ce qui se passe Le diable est en train D'utiliser Beaucoup de nos pères Spirituels Beaucoup de patriarches Beaucoup de leaders Le diable est en train De les utiliser Pour discréditer Discréditer Je vais dire La réputation des prophètes Au Congo Quand on est prophète On commence à monter Ce sont généralement Les grands Le père Le patriarche Qui vous font Disant Vous êtes occultiste Vous êtes occultiste Malheureusement C'est une honte Parce que j'ai vu Don Cam Williams Venir ici au pays Ici au pays Il est venu ici au pays L'archibishop du Ghana Il n'est pas venu seul Il a amené avec lui Des prophètes Il a amené avec lui Des prophètes D'ailleurs si vous ne savez pas La plupart des prophéties Que l'archivèque Don Cam Williams donne Il ne donne pas Comme venant Directement de lui Mais c'est après Consultation C'est après consultation De ces enfants Spirituels Qui sont des prophètes Des nations Dans sa nation Malheureusement Ce n'est pas le cas Chez nous Je suis en direct Maintenant Suivez-moi très bien Suivez-moi très bien Bien-aimés dans le Seigneur Esaïe ne marchait pas Celle Il dit moi Et les enfants Que Dieu m'a donné Nous sommes des fils Ici chez nous Le père On a soif De lever Les défauts De leurs enfants Mais ils n'ont pas Le courage L'amour L'honneur De lever La grandeur De leurs enfants Ce n'est pas Par rébellion Que je l'ai parlé C'est par interpellation C'est par interpellation Comment voulez-vous Les mêmes personnes Que vous avez hier Appelé des prophètes Aujourd'hui vous les appelez Des occultistes Sur base de quel Principe Donc bien-aimés Dans le Seigneur Voilà un peu Une mise au point Rentre-toi maintenant Dans les messages prophétiques Je vais Faire une vidéo précise Le dimanche Par rapport à ce message De la nation Le message il est comment Actuellement Tout le monde prophétise Félix Tisekedi Va mourir Nous tous Nous avions reçu Les mêmes messages J'ai même vu des dates Je crois que Ceux qui sont Derrière ce complot Connaissent très bien Ce que j'ai dit Il est organisé Des coups forts Contre Félix Tisekedi Le jour de son anniversaire Le jour de l'indépendance Ou le 31 décembre Il n'y a pas Un seul homme Ou un seul groupe Qui s'organise A détruire Ou à tuer Félix Tisekedi Il y a plus de 4 groupes De personnes Civils et militaires Dans ces pays Or ces pays Qui s'organisent Pour mettre Terme A la fonction présidentielle De Félix Tisekedi Antoine Tchilombo Mais est-ce que Vous croyez que Ceux qui s'organisent Là C'est contre Félix C'est faux Ce n'est pas contre Félix Les combats Que nous avons au Congo Ça je veux que Vous le reteniez Très bien Parce que je trouve Je constate Une grande distraction Dans l'église Et je plaire Dans mon coeur Ceux qui s'organisent Félix Tisekedi Ceux qui s'organisent Est-ce qu'il y a plus de 4 groupes Est-ce qu'il y a plus de 4 groupes Est-ce qu'il y a plus de 4 groupes Félix A chaque victime Il y a une décision Il y a une décision C'est ce que vous ne savez pas Depuis que Félix A remis les pays Entre les mains de Dieu Il est devenu ennemi Des satans Et des occultistes Qui pendant des années Depuis le temps de Mobut Depuis l'époque coloniale Dirigeait cette nation Aucun homme d'état N'avait dédié les pays Entre les mains de Dieu Aucun homme d'état N'avait demandé pardon à Dieu Pour tous les forfaits Commis contre la RDC Aucun homme d'état Ne s'était humilié Devant la nation et le monde Donc nous avons un combat spirituel A un niveau hautement élevé Selon Ephésiens 6.12 Nous n'avons pas lutter Contre la chair et le sang Bitumba Congo Quoi que les hommes sont utilisés Parmi les Congolais Les politiciens Même les étrangers Mais Bitumba Congo Il est d'abord spirituel Et ne soyez pas distrait Oh je plaire pour mon église Seigneur Je plaire pour mes leaders Je plaire pour mes pères Excusez-moi je ne suis pas en train De ridiculiser mes pères Mais je plaire en tant que prophète Comment on ne peut pas Jusqu'à ce moment ici Discerner, comprendre Comment on ne peut pas Consulter Dieu Comment on ne peut pas Écouter les prophètes Pour faire ce que Dieu Demande de faire Pour sortir les pays de l'impasse Pourquoi chacun veut faire A son tour ce qu'il pense Que c'est bon pour lui Pourquoi on ne peut pas Marcher ensemble à ce niveau On veut nous voler la vedette Les Congos n'ont jamais été Un pays dirigé par Dieu Il a été acheté Vendu à Satan Depuis l'époque coloniale Dieu a récupéré son pays Par Félix Antoine Tchilombo Tchisekedi Je m'en fous Je n'ai jamais voté Tchisekedi S'il vous plaît Je n'ai jamais voté Comme président de la république Et s'il fallait que je vote Il ne serait pas mon candidat Non Pour des raisons personnelles Je n'ai jamais été voté Je ne suis pas que Kassayen Je suis aussi du Bandou Je suis une pangue de Fayoulou Je suis une pangue de Théophile Bemba Je suis une pangue de tout le monde là Je ne suis pas seulement du Bandou Je suis aussi du Katanga J'ai mes adresses au Katanga Je ne suis pas seulement du Katanga Je suis de l'Est Je suis de partout Je suis du Bandou Du Ban Congo Partout où vous pouvez me considérer Donc je ne suis pas en train De faire la propagande De Félix Je ne suis pas en train De défendre Félix Tchisekedi comme individu Non, non Je suis en train de parler De l'institution présidentielle Sa position sacerdotale Sa position spirituelle Sa position prophétique Depuis nos aïe Jamais la RDC N'a été confiée à Dieu Jamais Sinon démontrez les mots Il y a eu des mouvements chrétiens Des églises Des structures chrétiennes Qui ont pris avec des israéliens Félix est venu au pouvoir Ce monsieur A repris ses pays Il a remis ses pays Entre les mains de Dieu Pas entre ses mains Ni entre les mains De son parti politique Mais entre les mains de Dieu Non seulement ça Ce monsieur a réconcilié La RDC Avec la nation Bénie de Dieu La première nation De Dieu La nation D'Abraham Donc il nous a réconcilié A la bénédiction Contre la malédiction Or les pays étaient déjà minés Par des sorciers Des fétichiens Des occultistes Des marabouts De tout genre Des magiciens Avez-vous vu Là où une cérémonie Des sorciers Des chefs coutimiers Ou des occultistes S'est organisée Dans ces pays Pour faire un cadeau symbolique Remettant la carte du pays Ou le saut de la RDC À Félix Pourquoi vous ne pouvez pas Disséner ces choses Les combats de la RDC Les combats qui a subi Félix Même si Fayul était président S'il est réellement chrétien Et s'il avait le même Chema de dédié Les pays entre les mains dédiées Ils seraient victimes De même combats Prophète réveillez-vous Réveillez-vous On est en train de nous voler La vedette dans ces pays On est en train de détruire De tuer les ministères prophétiques Dans ces pays Si les pasteurs ne sont pas Des occultistes Dans ces pays Si les apôtres Ne sont pas des occultistes Dans ces pays Si les évangélistes Ce ne sont pas des occultistes Les grands occultistes De ces pays Ce sont des prophètes Ce n'est pas par hasard C'est parce que Tout le monde sait Que la boussole de Dieu Pour une nation C'est les prophètes Écoutez On ne dirige pas Les nations Par les pasteurs La nation On la dirige Par les prophétiques Si tu es pasteur Tu dois avoir L'œil prophétique Trop c'est trop Si vous êtes prophète Sortez de votre silence On nous voit La vedette Comment voulez-vous Nos pères Le pasteur De la RDC Quand un prophète Vient de l'extérieur Il accueille Ils acclament Nous étions là Chez Pullman Les prophètes Sont venus du Ghana Ici Tout le monde Les acclamait Tout le monde Voulait qu'on prophétisse Prophète Si tu ne te prends Pas en charge C'est fini Et l'audace Et le courage Donc j'insiste Le message Que je vous donne Aujourd'hui C'est lequel Félix Tissékédi Est sur la liste Des morts Comme Tous ces Mères maintenant Vous avez vu On a tué Le président Le juge président On a tué Des avocats Et maintenant Les conseillers Tous les gens là Sont en train De mourir Vous voyez Jamais dans le monde Vous devez le savoir Jamais dans le monde 20 personnes Sont mortes Dans l'entourage Du président De la République En une année Jamais Et je vous dis Je mets quiconque A défi Tous ceux qui sont morts Là-bas Ne sont pas morts De soi Disant votre Covid Le Covid C'est comme ça Je dis que Ceux qui disent Que Covid Ici C'est la volonté De Dieu Soyez délivrés De votre mensonge Si vous saviez Le plan de Satan Menteur Ignorant Distrait Si vous connaissiez Le plan de Dieu Si vous connaissez Le langage de Dieu Vous ne serez pas là En train de mentir Au nom du Seigneur Attention Il ne faut pas Se jouer Aux choses Sûnaturelles Regardez Comment votre Covid Ici Avec le confinement Ici La fermeture des églises Est en train De ramasser A la présidence Tous les collaborateurs Du président Et vous croyez Que si on coupe Les racines L'arbre va subsister Quand on coupe Les racines Est-ce que l'arbre subsistera Et si un arbre Ne donne pas de fruits A-t-il de l'importance Si c'est un arbre fruitier Mais on est en train De fragiliser Si vous ne comprenez pas On est en train De fragiliser De fracasser Le règne même La puissance même Du président De la république Je ne suis pas son porte-parole Je ne parle pas Comme tissekédiste Je parle comme prophète Je vous dis que Félix est victime Du combat spirituel Parce qu'il a remis Le pays Entre les mains De Dieu Alors Les chrétiens Qui pensent Qu'ils ne peuvent pas Prier pour Félix Les pasteurs Les églises Qui pensent Que ce n'est pas Félix Qui devait être président Sont des fous spirituels Supportez mon langage Ce sont des fous spirituels Ce sont des fous spirituels Que vous ayez voté Pour lui ou non Que vous soyez de son parti Ou pas Qu'il soit votre choix Ou non Quelle que soit La circonstance Par laquelle Il a accédé au pouvoir Sachez-le très bien Ce messire a fait L'impossible Jusqu'ici Donc il faut commencer A prier pour lui Je vous ai dit Que les mois de mai Les mois de juin Sont des mois horribles Ce n'est pas maintenant Que je l'ai dit Je m'étonne Quand les prophètes Les prophètes anglophones Ont dit ça Vous avez commencé A partager Je ne suis pas jaloux Ni contre eux Mais je défends Mon ministère Et nos ministères Quand nous avions dit ça Tous les jours ici Même vous qui nous suiviez Vous n'aviez pas partagé Tout ça Mais quand ça vient De l'étranger Allez vous partager Bien aimé dans le Seigneur Donc j'insiste Vous devrez Ici je suis en train De mettre le fondement De base sur le plan prophétique Par rapport à la RDC C'est parce que vous vous questionnez Pourquoi les gens mèrent Ils ne mèrent pas en vain Ce sont les conséquences Du combat spirituel Il n'y aura jamais De victoire sans combat Au fait nous sommes en train De livrer le combat spirituel La vraie question aujourd'hui Est-ce que nous sommes A la taille de ce combat Est-ce que nous combattons A la taille du combat Est-ce que nous combattons A la taille de l'adversaire Je dis non Faux Et aussi faux Il y a une vise de procédure Une chose Et de prendre la nation Et mettre entre les mains De Dieu Ça ce sont les bonnes intentions Individuelles De Félix Tiseké De Tilombo Président de la république Mais ce n'est pas Le Félix Tilombo Qui devrait lui Organiser Cheminer cette cérémonie De dédicace Je dis qu'il y a une vise De procédure Sur le plan sacerdotal On n'a pas On n'a pas Véruit les systèmes On n'a pas Sentiré les systèmes Hein On a fait une cérémonie A la manière humaine On a fait une cérémonie A la manière des hommes On n'a pas fait une cérémonie Dans le respect sacerdotal Et vous livrez les combats En face des personnes Que vous ignorez Vous ne connaissez pas Qui sont ceux qui combattent La RDC Quelles alliances ont-ils fait Avec Satan Pour garder cette RDC Vous ne savez pas Que la RDC appartient La RDC appartient Vous ne savez pas Que la RDC A apparteni Avant Félix Tiseké Aux forces occultes De tous genres Vous ne savez pas ça Vous ne connaissez pas Les degrés de combat En face de nous Et vous allez vous jouer D'une chose comme La dédicace de la nation La répentance de la nation Simplement par des cris Par des émotions Et non par le respect De structure Oh my God Oh my God Et là étonnamment Le Père se taise Le Père se taise Jacob a réagi Quand Joseph lui a parlé De son songe Je me demande Nos Pères Mes Pères Mes Pères Pourquoi ce silence Pourquoi ce silence Félicitations à la porte Qui n'a pas fermé sa bouche Félicitations au Bishop Mapa Saba Olimo Qui a initié Même une intercession Nos Pères Nos Pères Mon Général Général Sonny Kafuta Mon HV Pourquoi ce silence Pourquoi ce silence Merci au pasteur Qui a alenté les dangers Pourquoi ce degré De silence Je voulais J'étais tenté Même de dire Félicitations A l'évêque Moukouna Mais comme lui Il est déjà allé Dans la politique Je m'en réserve Je m'en réserve J'avais bien voulu Qu'il fasse Ce qu'il faisait Mais sur la ligne Uniquement sacerdotale Mais comme il a fait Le mélange Du sacerdoce Et le royal Bon Je le concède Je le concède Pourquoi ce silence Pourquoi ce silence Un silence Qui semble on dirait Être un silence complice Nous continuons à tenir Nos cultes Même dans les réseaux sociaux De façon normale Nous continuons à prêcher Normalement Nous continuons à résoudre Des décisions Qui n'ont rien à voir Alors que le pays Est en train d'être Allé au chaos Les dons que Dieu Nous a donnés Les pouvoirs que Dieu A donnés à l'église Parce que l'église A donné naissance A un enfant Cet enfant est à la tête Cet enfant est à la tête Qui peut mépriser Douter aujourd'hui De la notoriété Du ministère De l'apôtre d'Allo Qui peut douter Qui peut douter De la qualité Combien forte De la valeur Combien intéressante De ministère De ses enfants spirituels Et à l'occurrence Ici les pasteurs Ken Pasteur Atoms Et les autres D'où est sorti Félix Tisséké De cette enfant spirituelle Qui peut encore douter De la qualité De la valeur Mais si c'est vrai Que Félix Tisséké De notre enfant Pourquoi à des moments De combats Comme celui-ci L'église se tait Pourquoi les leaders Se taisent Pourquoi on initie rien Pourquoi Pourquoi c'est silence Pourquoi nous continuons A prêcher toujours Aux gens Nous continuons A prêcher des discours Qui n'ont rien à voir Avec l'essentiel Frère Comment tu peux continuer A prêcher A prophétiser les mariages Quand la nation Où les mariages Devraient avoir rien Et en train d'aller au chaos Savez-vous Que nous tendons Vers le pillage Savez-vous Que nous tendons Vers des guerres civiles Nous tendons Vers des guerres tribales Savez-vous Que nous sommes Déjà minés De l'intérieur Les dates Sont déjà fixées Pour la mort Tout le monde Tout le monde s'était Je plaire dans mon cœur Je plaire le leadership De mon pays Je plaire Je plaire Je plaire Tout le monde a peur Tout le monde a peur Je ne sais pas Si nous avons déjà Il est temps de découvrir Que l'église Est plus puissante Que la politique Les politiciens Ne sont pas puissants Ils sont Bien aimé Ils sont au talon De notre puissance Et si les politiciens Ont commencé Ce jour de l'église C'est simplement Parce que l'église Méconnaît son autorité Surtout Les églises charismatiques Les églises de réveil Un puissant apôtre De ces pays Tamboulouko Qui vient de parler Du danger Au mois de juin Il n'y a aucune initiation Aucune initiative N'est prise dans ces sens Il y a des prophètes Dans ces pays Qui ont prophétisé Des prophètes Qui ont prophétisé Dans ces pays Mon général Avec tout le respect Je reconnais Votre autorité Vous êtes chef Pas de Comment on appelle Ministère Amen Mais de toutes Les églises De la RDC Et vous êtes Une institution Reconnue par l'Etat Ce n'est pas par hasard Que vous avez été Représenté les églises Lors de la réunion Avec le président Initier un programme De prière Pour la RDC Convoquer les pasteurs L'apôtre Roland Dalo Père spirituel De Félix Tisséke Du Tulumbo Convoquer Le conseil spécial Chargé De changement De mentalité De Félix Tisséke Du président De la République Vous Convoquez Ces hommes Des dieux Réfléchissez Ensemble Avec nos pères Ils sont nombrés Je n'ose citer L'Air Noise Réfléchissez Avec nos pères Ils sont nombrés Sur la destinée De la RDC Et les solutions appropriées Convoquez nous les prophètes Nouveaux enfants Nous vous dirons Ce que Dieu nous a dit Pour la RDC J'ai la formule Sans crête d'être Contrédit J'ai la formule Si aujourd'hui Félix Tisséke Tumbo Tombe par terre Je vais beaucoup pleurer Parce que j'ai la formule J'ai la formule De Dieu Et j'ai continué A annoncer ça partout Comme je parlais là Maman Denise Souviens-toi en Belgique Tu m'as dit Papa est fatigué maintenant Nous allons trouver Les occasions de se voir J'attends 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 Chrétien ne soyez plus tribalistes Cessez d'être à côté De telle ou telle couleur politique La RDC A été dédiée à Dieu Par un candidat Que vous aviez aimé ou pas Mais qui a fait la volonté de Dieu A ce titre Il a droit à notre prière Je reviens sur les prophéties Concernant la mort de Félix Tisséke Comme je le disais Esaïe n'était pas un faux prophète Esaïe était un prophète authentique de Dieu Qui a récit un message Parlant de la mort d'Ézéchias Et il n'a pas caché à Ézéchias Il a dit à Ézéchias Donne les oeuf dans ta maison Parce que tu mourras Esaïe 38 Mais quand le prophète est sorti Le roi est resté en prière Dieu a envoyé le prophète Pour dire au roi Tu ne mourras plus J'ajoute à ta vie 15 ans Ne nous arrêtons pas A dire au président de la République Ce que le diable a planifié contre lui Ne nous arrêtons pas A prophétiser Ce que le Seigneur nous montre Comme plan de Satan Mais allons dans les profondeurs Touchons les eaux d'Élysée Touchons les eaux d'Élysée Touchons les eaux d'Élysée Pour savoir la formule Pour sortir le pays de la mort Du chaos Du pillage Des guerres Nous avons cette formule Je vous donne Une des formules publiques Les mois de juin Deuxièrent un mois de prière Première formule publique C'est celle Faisons du mois de juin Les mois de prière Dieu a créé le monde Pendant six jours Le sixième jour Il n'a pas créé la bête Ni l'arbre Mais l'homme Le mois de juin Donc sixième mois De 2020 Prions pour la RDC Pour la vie Et non la mort Prions pour la vie De la RDC Prions pour la vie Du président de la République Prions pour les institutions De la République Prions pour la paix De la nation Au mois de mai Yes Quand vous parlez Depuis l'Afrique du site Parlez-en Tout le monde Congolais Où que vous soyez En Europe En Amérique En Asie Partout où vous êtes Faites du mois de juin Les mois de prière Pour la vie De la RDC La RDC Elle ne mourra pas Elle doit vivre J'insiste Que les dates Sont déjà connues Pour la mort De Félix Antoine Tisséké Du Tchilombo Par la volonté De Satan Et non de Dieu Je demande A nos leaders Le général Sonny Kafuta L'apôtre Roland Dallou Le conseil spécial Camboudia Et tous les leaders Y compris L'apôtre Tamboulko Qui le passe A tous les leaders S'il vous plaît De réfléchir Sur la possibilité D'une journée De prière Le 30 juin Pour clôturer Les mois de prière De la nation Notre Dieu Est tout puissant Quand même Notre Dieu Est tout puissant Nous parlions ici Nous parlions ici Nous alertions ici Qu'il y a le poison Au niveau de la présidence Qui nous a écoutés Mais voilà On en parle Les gens sont morts Mais nous parlons de quoi là Les gens sont morts Pas une seule personne Alors que la vie D'une seule personne Est précieuse Mais pas une seule personne Ma papa Il y a un prophète Il y a un cabisseau Il y a un cabisseau Il y a un cabisseau Nous les christianismes Authentiques Nous nous portons Gare De donner l'orientation Prophétique Précise et exacte Nous avons Cette provision Prophétique Pour dire A la RDC Exactement Ce que Dieu Vait Et comment cela va arriver Nous avons Nous avons L'antidoc De tous Ces manœuvres Diaboliques Dilatoires Qui s'organisent Autour de la destinée De la RDC Ce qui nous importe Ce n'est pas Félix Tisséquet Ce qui nous importe C'est la RDC C'est mon pays C'est les dons Que Dieu m'a donné Moi je suis allé Partout dans le monde Je voulais établir Mon ministère Partout D'ailleurs J'ai fouillé La RDC Mais Dieu M'a parlé Par la bouche Prophétique De Thiby Joshua Rentre dans ton pays Ce sont des choses Que je ne peux pas dire Publiquement Comme ça Que je vous dis même Rentre dans ton pays Tu as une mission Dans cette nation C'est choqué Vous ne pouvez pas Comprendre les mystères De Dieu Nous sommes ici Comme gardiens De Dieu Sentinelle Notre silence N'est pas minimisé J'insiste Si vous pouvez Adresser Orienté Nous avons la formule Messieurs les présidents De la république Les jours Je vais de nouveau Vous rencontrer Pour vous parler De la part de Dieu En face Je n'aurai pas besoin De votre 1 dollar Je ne viendrai pas Chercher vos offrandes Je viendrai vous dire Ce que Dieu demande Pour la RDC Et vous pouvez vous référer A toutes mes anciennes Correspondances En rapport Il y a des prophètes Il y a des prophétesses Dorcas est une prophétesse Extraordinaire Avec précision Des choses de Dieu Dans la nation Qui peut écouter Qu'est-ce que nous n'avons pas fait Nous envoyons partout Les messages A toutes les autorités Nous participons A toutes les séances Importantes politiques De ces pays Nous transférons Des messages Sans suite Nous ne parlons pas Que dans les réseaux sociaux Nous parlons À qui des droits Sans suite Donc le dimanche Je n'aurai pas A faire de commentaires Comme je fais aujourd'hui Je vais juste Donner les orientations Et des formules Prophétiques Parce que le reste Des formules prophétiques Concernent spécialement Le président De la république Je vais lui parler A lui seul Et donc Ce n'est pas Que nous avons D'autres motivations Derrière ça Avant que Félix Ne soit Nous film Déjà établi prophète Et donc Nous ne sommes pas En train de chercher Une certaine influence Non C'est avec nos propres moyens Que nous avions Accompagné Le règne ici Pas sur sa demande Mais sur l'ordre de Dieu Nous avions établi Spirituellement Le fondement prophétique De ses pouvoirs En coulisses Sans que les gens Ne le sachent D'ailleurs Quand tout le monde Pour faire quelque chose Ils ont besoin De l'argent Nous nous l'avions Avec nos propres moyens Dans le cadre Du christianisme authentique Donc c'est avec Toute fierté Et autorité Que j'en parle Donc Mois de juin Mois de prière Pour la vie De la RDC Mois de juin Mois de prière Chaque jour Priez Parlez en langue Priez les matins Priez à midi Priez les soirs Priez la nuit Bénissez la RDC Qu'aucune parole De malédiction Contre la RDC Ni le président Ne sorte de votre bouche Bénissez Le dirigeant Bénissez La Bible le dit Dans Dans Timothée 2 La Bible le dit Ceci A partir du premier verset J'exhorte donc Avant toute chose A faire des prières Des supplications De requêtes Des actions Des grâces Pour tous les hommes Pour les rois Et pour tous ceux Qui sont élevés En dignité Enfin que nous menions Une vie paisible Et tranquille En toute piété Et honnêteté Cela est bon Et agréable Devant Dieu Notre Sauveur Qui veut que tous les hommes Soient sauvés Et parviennent A la connaissance De la vérité Là il y a initié Le programme de prière Prions partout Mola Partout vous êtes Priez pour l'RDC Esther Mauéja Il faut prier pour l'RDC Santos Prions pour l'RDC Du 1er juin Au 30 juin J'ai dit Qu'au mois Des meilleures Des catastrophes Vous avez vu Combien Même le juge Président est mort Bien aimé Vous savez que Dieu M'a dit des choses Incroyables Il m'a dit Après Après Le scénario Qu'on a connu Avec Nemo Andense Mais à la prison L'autre scénario Se prépare Déjà L'autre scénario Se prépare Dans ce scénario Là il y a Des événements Le premier événement J'ai vu la mort D'homme En pleine prison Le deuxième événement J'ai vu qu'il y avait Un mouvement Militaire Civil Jusqu'à ce qu'on avait Cassé les portes De la prison Et le pays était En débandade Parce que cette fois-là Contrairement au temps De Nemo Andense Il y avait des coups De balle partout Les gens J'essaient de partout Fouiller de partout Et donc je suis vraiment En train de prier Je suis en train de prier Et d'alerter les services De renseignements Les services militaires De la police Tout qu'on sort En tout cas Je suis content même Que le président Aille demander Qu'on amplifie La sécurité De la nation Donc c'est important De les savoir Ce sont des choses Que nous ne savons pas dire En détail ici Nous sommes appelés A certaines réserves Vie notre errant Donc le dimanche Nous allons approfondir Sur le 2 formule Et le schéma De ce 30 juin de prière Mais déjà Nous annonçons ça S'il vous plaît De prendre cette vidéo De partager à tout le monde De couper certains morceaux Qui vous ont intéressé Ou sensible De le partager Faites la promotion Dieu vous bénira Boostez si vous pouvez Dieu vous fera du bien Nous sommes déjà En plein jeudi Réponse Donc nous sommes En jeun prière Vous pouvez vous limiter Juste au légume Ou J Si vous avez des problèmes De santé Mais chaque jeudi Nous prions Nous gênons Pour nos vies Et pour la RDC Nous gênons Nous prions Pour la RDC Que Dieu vous bénisse Et que sa grâce Ce sera bon Ce sera bon Sur vous Maintenant Et pour toujours Nous allons prier Père Tu es le Dieu Dans l'homme L'autre Tu as décrit La destinée De la RDC Par l'intelligence Que tu l'avais impactée Et nous savons Que maintenant Et le temps Né futur Tu vas confondre L'ennemi Le monde parle De la mort Mais nous nous parlons De la vie Père Il est évident Qu'à partir De ce que nous constatons Nous pouvons conclure Que pas pour longtemps Tout le monde Important pourra mourir Mais à cause de toi Et de ton amour Tu peux changer la donne Comme tu as fait Avec Ezekias Nous bénissons La RDC Et son président Nous bénissons Les autorités Du pays Et les dirigeants D'église Que l'honneur La gloire Te revienne Bien maintenant Et toujours Au nom Tout puissant De Jésus Amen Voilà bien aimé Dans le Seigneur Que Dieu vous bénisse Plein succès à vous Je vois beaucoup Des appels J'étais en ligne Continuez à partager Cette vidéo Likez si vous pouvez Clara Moutima Dieu te bénisse Toi et ton mari Et tes enfants Samanta Dieu te bénisse Sois en paix J'ignor Le Dieu te bénisse Sois béni Mangondo Dieu te bénisse Vicky Sois béni Noemi Sois béni Naomi Sois béni J'ai Sois béni